Alors que le prince William est héritier au trône, le prince Harry, serait-il quant à lui, le digne héritier de Diana ? Si est-il ce que semble penser l'ex-major d'homme et confident de Diana, Paul Burel ? Les Cambridges prennent une trajectoire bien différente des Sussex, celle de la salle de réunion, tandis que le cadet et son épouse se dirigent vers l'usine, pour aider les gens, comme ce qu'a pu faire leur mère, a-t-il noté sur le plateau d'une émission britannique, citée par le Daily Mail. Paul Burel a également évoqué la mort de Diana, décédée dans un accident de voiture alors qu'elle était poursuivie par des paparadosis, qui entendent encore le prince Harry. Ce dernier veut tout faire pour protéger sa famille et craint pour son épouse, déjà la cible privilégiée de la presse à scandale, et son petit Archie. Je l'ai vu au moment du décès de sa maman, je le connaissais, il était morterie. Devoir marcher derrière le cercueil de sa mère, devant la face du monde, c'était horrible, se souvient le majeur d'homme de Lady Di. Je les aime dans le documentaire Harry et Meghan, en African Journey, diffusé sur les télévisions britanniques dimanche 20 octobre. L'éventualité d'un déménagement dans un pays d'Afrique est évoquée au détour d'une interview par le prince Harry. On ne veut pas les perdre, je les aime, a réagi le majeur d'homme Paul Burel. Le couple souffre beaucoup des critiques émanent des médias. Ils ont d'ailleurs pris la décision de poursuivre en justice des journaux britanniques, l'un a notamment publié une lettre privée écrite par Meghan Markle à son père Thomas, avec qui elle est en froid. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501